Bonjour à tous, focus en ce mercredi sur les nouveautés d'Asia du Salon de Genève. Découvrez les premières images officielles du Range Rover Velar, de la Hyundai i30 Tourer et de la Renault F1 pour la saison 2017. Que nous mijotent d'Asia pour le Salon de Genève ? Réponse sans plus attendre. Dans la famille Stepway, vous connaissiez la Sandero, le Logi et le Docker. C'est désormais au tour du break Logan, fraîchement restylé d'enfiler sa tenue de randonneur. La recette est inchangée avec une garde au sol rehaussée de 5 cm, des skis avant et arrière, ainsi que des protections de carrosserie supplémentaires au niveau des bas de caisse et des passages de roues. Dans l'habitacle, salariés spécifiques, nouveaux décors et badges de Stepway sur le volant apparaissent. Sous le capot, un essence et un diesel de 90 chevaux se partagent la vedette. Seul le TCE pourra être associé à la récente boîte robotisée IDR à 5 rapports. Lancement prévu en avril, côté tarif compté environ 14 700 euros, soit 1 500 euros de plus que la plus chère des Logan MCV classiques. Notons simultanément l'arrivée dans la gamme d'une série limitée. Elle est proposée sur la famille Stepway Elduster. Elle se repère à cette teinte exclusive gris ou orange, cette dernière étant dédiée à la Sandero. Déclinée sur le niveau de finition le plus chic, la série spéciale transverse, offre d'office, aide au stationnement arrière, climatisation, système de navigation et jantes 16 pouces spécifiques. Tarif à suivre. Bienvenue au Vélard, qui c'est celui-là ? Le nouveau SUV de Land Rover. Grand frère de l'Evoque et cadet du Range Rover Sport, il est annoncé comme le futur concurrent des Porsche Macan et Mercedes GLC. Cette nouveauté qui tire son nom des premiers prototypes du Range Rover de la fin des années 60 se découvrira intégralement le 1er mars. Pour ne rien rater, restez connectés sur autoplus.fr. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour découvrir la i30 Brake. Qui a le teaser à peine publié, Hyundai vient déjà de révéler toutes les photos de sa nouveauté. Cette déclinaison a gagné 25 cm en longueur comparée à la berline pour atteindre les 4,59 m. A titre comparatif, c'est 10 cm de plus que l'ancienne génération de i30 SW. L'empattement, lui, est inchangé. C'est le coffre qui profite de ses dimensions accrues. Le volume passe de 528 litres sur l'ancienne i30 Brake à 602 litres sur la nouvelle mouture. Une fois les banquettes rabattues, l'espace offre 1650 litres de chargement, c'est 8 litres de gagné. L'offre d'équipement et de motorisation sera calquée sur celle de la i30 de 3e génération, présentée, souvenez-vous, au Mondial de Paris en septembre dernier. La nouvelle i30 Brake sera à découvrir sous toutes les coutures au salon de Genève. Pour finir de la F1, c'est en ce moment un peu la rentrée pour toutes les écuries qui présentent au fur et à mesure leur nouvelle monoplace. Après Sauber et Williams, c'est Renault qui s'est prêté à l'exercice ce 21 février à Londres, mettant en lumière une voiture plus longue, plus large, avec un aileron arrière plus imposant mais surbaissé. Notons que les pneus aussi s'élargissent, plus 6 cm à l'avant et 8 cm à l'arrière. Renault a pour objectif de terminer 5e de la saison 2017 grâce à Joellen Palmer et sa nouvelle recrue, Nicole Kenberg. L'an passé pour son grand retour en F1 après le rachat de Lotus, Renault n'avait terminé que 9e du classement sur 11 écuries. A demain.